Salut c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo de War Thunder, une vidéo avec la branche française des blindés et l'AMX32 que j'ai quasiment terminée, il ne me reste plus qu'un item à débloquer et ça sera terminé. Donc c'est une défaite mais bon, très sincèrement je m'en fous complètement, par contre je suis premier, j'ai fait sim-kill, c'était un combat de nuit et je suis plutôt satisfait, et comme d'habitude j'ai pris la place que je prends dans cette carte là toujours et ça a bien cartonné. Efficace, efficace et pas cher comme dirait l'autre, c'est la voie de qu'elle préfère. Donc en plus on termine premier et deuxième ce qui nous permet, mais je suis très loin devant, et même par rapport à ceux qui sont censés avoir gagné, je tire bien mon épingle du jeu. Donc dans les prix, j'en ai toute une chier, sauveur de chars, inébranlable, travail d'équipe, professionnel, vengeur, assistance, survivant, n'a perdu aucun véhicule et a détruit le plus de véhicules ennemis que tous les autres joueurs qui n'ont pas perdu de véhicules. La meilleure escouade, Heavy Metal Fury, j'ai été sur la main apporté le plus d'assistance à la destruction de véhicules. Ok, donc objectif de la bataille, on s'en fout. Donc j'ai détruit un CV90-105, pour ceux qui trouvent que c'est un bon char, ça dépend. Ensuite j'ai été mis en feu par un PVBR-BV551, ensuite j'ai détruit un KPZ-70, ensuite j'ai détruit un M247, un Fiat 6614, un T64, un LZU, et il m'a détruit mais c'était terminé. Donc en fait c'est comme si j'avais pas été détruit, puisque vous voyez, je ne suis pas mort. Donc il est baisé, ça me fait plaisir. On a les plaisirs qu'on peut, comme dirait l'autre. Donc je viens de débloquer les renforts, et je vais bientôt débloquer les transmissions, et j'en aurai fini à nouveau avec la branche française, à moins qu'un nouveau char arrive, un nouveau Leclerc, je crois, qui va arriver. Mais très sincèrement je m'en fous complètement, parce que c'est pas vraiment ceux que j'ai le plus de plaisir à jouer. Ça m'ennuie même plus qu'autre chose, voilà. Et puis comme je vous dis, c'est pire quand on joue des hauts niveaux, parce que quand on n'a pas la vision thermique, qu'on n'a pas les obus flèches, on sert quasiment à rien, en tout cas à pas grand chose quoi. Donc c'est très ennuyeux, c'est comme si, je ne sais pas, par exemple quand vous étiez dans un régiment de chars, au début vous aviez un char sans rien, avec des chenilles sans chenilles, donc vous roulez sur les galets, vous avez un moteur de merde, un moteur de 2 chevaux, un canon qui tire des obus de 105, alors vous avez un canon de 120, enfin je ne sais pas, mais il faudrait peut-être réfléchir à autre chose que ce genre de chose, où on a les meilleurs obus au bout de 50 parties, ou de 30 ou 40 parties, c'est vraiment énervant, parce que je veux dire, c'est chiant mourir. Voilà, enfin bref, c'est aussi, on va dire, un incontournable de ce genre de jeu, malheureusement. Donc c'est une carte désert, 3 points à capturer, là il y a juste le point, et il y a un petit plan qui est juste un petit caillou, qui vous permet de tirer sur la gauche, en face, si vous reculez un petit peu derrière, enfin bref, vous avez un super point de vue, parce que c'est en plein milieu, et donc en gros ça vous donne une ligne de vue ici, ici, et même par là, quand vous allez un petit peu derrière. Donc, vraiment, le bon spot, généralement, quand t'es un scout, si tu vas là, tu peux détecter la population de tous les joueurs, comme d'habitude, t'as toujours des connards, et voilà l'autre con, là, regardez ce qu'il joue, un connard de boche, un rat de camp wagon, un char de merde pour un joueur de merde, hop, enfin bref. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on va dire que j'ai plus beaucoup, on va dire, d'empathie pour les gens qui jouent à ce jeu, les trois quarts sont des cons. Ah, presque visible, en tout cas. Il y a encore un décalage, mais bon. Donc, de toute façon, ils vont prendre le cap d'entrée de jeu, quasiment, et puis ils vont pas le lâcher, et nous, on va rien faire. Moi, je m'en occupe même pas du cap, je m'en fout complètement. Non. 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 Donc, je m'en occupe. Je vais faire un tir, il y a plein de gens, et c'est là où je vais avoir tous mes assists, car je vais toucher le tir. Il y a quasiment tous les chars qui se baladent dans le coin, et là, le problème, vous voyez, il y a deux chars là, et il y a deux chars qui sont là, enfin, il y en a qui passent, mais bon, là, c'est rapé un peu, on va dire, quand vous avez un char contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chars, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Même s'il se défend plutôt bien et qu'il en tue un certain nombre, voyez-vous, à un moment ou à un autre, on finit par lâcher prise, si j'ose dire. ... 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 C'est parti, je comprends ! Sous-titrage ST' 501 Là, le Fiat, il est par là. Donc le Leopard à 1 à 1, il est là. Moi, j'attends. De toute façon, c'est lui qu'il faut qu'il se découvre, donc... Mais comme je vois le L44, je vois qu'il s'éloigne un petit peu. Hop, j'en profite, il passe derrière son truc. Je me dis j'invite. Pas trop. Voilà, vous belge la Mb. Ce n'est pas le type. Il s'y arrive. Ca va pouvoir briller. Et là, il va se faire dessouder. Tu dois arriver par là. Il va se faire dessouder par celui qui doit arriver par là L'esprit, prépare un tir de barrel sur notre position ! Et puis, écoutez, l'autre, il est entré à l'abri des murs de la ville. Et puis, l'autre, il est rentré à l'abri des murs de la ville. Et puis, l'autre, il est rentré à l'abri des murs de la ville. Donc là, franchement, je ne fous rien, je ne bouge quasiment pas. Et c'est dû, là. Et voilà ! Donc là, ça se termine. Je dois faire quelques tirs d'artillerie encore. Voilà ! L'artillerie est opérationnelle ! Là, c'est pareil. J'ai bombardé au moins trois fois dans le truc. Les immeubles restent debout, alors que des fois, il tombe... Enfin, il se demandait... Comment ça marche ? Je me sens mon fou. Et voilà ! C'est terminé ! Et pas de bol pour lui ! Il me tue alors que la partie venait de se terminer. Voilà ! Donc, oui, oui, l'AMX-32, il fait partie de ses chars français. Pas très blindés, pas plus que l'AMX-30, finalement. N'espérez pas avoir plus de blindage. Vous pourrez peut-être tenir un petit peu contre un canon de 20mm et encore. Simplement, non, non. C'est pas vraiment ça. Ça se joue exactement comme les AMX-30. Simplement, comme l'AMX-30 Super, il a un canon stabilisé. Il pénètre des chars plus blindés. C'est tout ! Voilà ! C'est un AMX-40. C'est un AMX-40 un peu moins performant au niveau vitesse. Mais c'est exactement la même chose. Franchement, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Il n'y a pas beaucoup de différence. Pour autant, ça n'empêche qu'il est plutôt sympa. Maintenant, voilà. Là, il y aura un petit boost à la vitesse. Il sera plus manœuvrable. Déjà, les chenilles, les suspensions, ça en fait un char manœuvrable. Marche arrière, il marche en arrière rapidement. Donc, il est efficace aussi pour, on va dire, backer et puis se défendre. Voilà ! C'est un char qui, moi, me plaît bien. Contrairement à certains chars qui, en marche arrière, font 2 km heure. Le problème de ce genre d'engin, c'est que quand ils sont dans une situation compliquée, généralement, ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas, justement, se mettre un peu en retrait pour se protéger. Ils sont exposés et la vitesse de leur marche arrière ne leur permet pas de se mettre à l'abri rapidement. Et donc, ils se prennent de 3 coups avant même qu'ils aient pu réagir. Ça tue leur chauffeur ou ça tue l'équipage entier. Mais ce n'est pas, franchement, quelque chose d'extraordinaire. Donc, ceux qui disent, ah, les Français, ils ont 4 marches arrières. On a peut-être 4 marches arrières, mais on t'emmerde et on survit. Contrairement à toi, crétin, qui a un char de 70 tonnes, qui fait 2 km heure en marche arrière, et qui meurt comme un con parce qu'il est incapable de bouger. Voilà, la supériorité des Français, c'est que nous, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on réfléchit à l'utilisation d'un blindé. Contrairement à certains abrutis qui en ont plein, mais qui font que de la merde. Je pense aux Américains. Oui, parce qu'un mot sur les chars américains, soit-disant les meilleurs du monde. Enfin, excusez-moi, mais le char M1, le Chobam, c'est un blindage anglais avec un canon anglais. Le M1A1, un Chobam, canon anglais, blindage anglais avec un canon allemand. Il y a quoi dedans qui est américain ? Ah, la turbine diesel ! La turbine qui consomme le plus d'essence au monde ! C'est un véritable gouffre à essence, ce truc-là. Enfin, pour ceux qui ont vu la guerre du Golfe et les actualités à l'époque, vous aviez un M1A1, vous aviez un M1A1 qui se baladait, et derrière, vous aviez 2 ou 3 remorques d'essence, citernes d'essence, pour 1 ou 2 chars, quoi. C'était absolument aberrant. D'autre côté, t'avais les chars français, ils avaient des grosses poches en plastique, les mecs faisaient le plein, voire même dans des bidons, dans des fûts d'essence, la diesel qui se mettait comme ça pour faire le plein de leur MX-30 Brenus, là. Et les autres, ils avaient des camions-citernes pour 1 ou 2 chars, quoi. C'était la folie ! Et enfin, donc, il est peut-être rapide, il est peut-être machin, il est peut-être... Mais en fait, au niveau de l'efficacité technique, c'est de la merde, parce que ça consomme énormément d'essence, et donc, si t'es pas ravitaillé, bah t'es comme un con, et tu tombes en panne d'essence comme une grosse merde. Voilà, donc, le char américain, enfin, désolé de le dire, mais déjà, il n'y a pas grand-chose d'américain, et le peu de choses qui est d'américain, c'est franchement pas le top niveau. Voilà, donc, ouais, c'est un bon char, c'est un bon char, c'est un petit truc sympa. Mais je le jouerai pas plus, hein, je le... voilà... Le problème de ces chars-là, c'est qu'une fois que je les ai montés, moi, ça m'intéresse pas de les jouer, j'ai tellement d'autres chars à grinder. Les Allemands... Non, la Grande-Bretagne, ça, c'est tout en dernier. Non, ça sera peut-être quand même avant la Chine. J'ai la France, donc là, c'est grindé complètement. L'Allemagne s'est quasiment grindé à fond, hein, j'en ai encore quelques-uns, mais j'en viens à bout. Et voilà, j'ai l'Italie, voilà, l'Italie, on arrive au rang 5. Finalement, je vais peut-être grinder l'Italie, parce que je m'en fous complètement. Je n'aime pas du tout la ligne italienne qui, pour moi, est une ligne qui n'a aucune réalité IRL, quoi. Enfin, je veux dire, les chars italiens, c'est un leurre. Ils ont des avions, ils avaient des avions, plus exactement. Ils avaient des avions durant la Seconde Guerre mondiale et plutôt de bons avions. Ils avaient des chars et plutôt des mauvais chars, voire même de très mauvais chars, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le jeu. Et voilà, donc, mais à part ça, il n'y a rien. Puis après, comme je vous dis, c'est de l'Américain et puis un char qui... C'est deux chars qu'on multiplie à l'envie pour donner l'impression qu'ils ont des chars. L'Ariété en quatre modèles, en trois modèles. L'OF40 en deux modèles. Vous allez me dire, on a bien l'AMX30 en quatre modèles aussi. Mais sauf que là, ça marque une vraie progression. L'AMX30, le B2 et le Brennus. Mais bon, enfin bref, c'est... voilà. Mais bon, c'est une branche fictive, comme les branches suédoises. Là encore, la Suède, c'est bien gentil, c'est gentil la Suède, mais... Les Suèdes, ils n'ont jamais rien fait. T'as déjà vu aux actualités, des actualités où tu voyais des chars suédois se battre dans le Tiers-Monde ? Jamais ! Tu voyais des chars russes, tu voyais des véhicules français, des Panhard, des EBL, des EBR... Tu voyais ce genre de véhicules, tu ne voyais jamais un Italien, tu ne voyais jamais un Allemand... Tu n'as jamais vu des Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, ils ne sont jamais sortis de chez eux. Et on fait une branche allemande en disant que c'est les meilleurs. Les Léopard 2, la seule fois où ils se sont battus, c'est les Turcs qui ont engagé leur... Ils se sont faits dessoudés, mais comme des grosses merdes, là aussi. Donc, je veux dire qu'avant de dire qu'on est les meilleurs, il faut aller au feu avant de dire qu'on est les meilleurs. Et puis c'est moche, le char suédois. Enfin ! Voilà ! C'est tout pour aujourd'hui. J'ai terminé de râler. A la prochaine et à plus ! Ciao ciao !